coucou tout le monde j'espère que vous allez bien avec ce temps pourri chez nous il fait super moche on a avec le groupe de marche on est allé aujourd'hui au muguet on a marché sous la pluie là je me suis repris une bouche bien chaude ça fait du bien mais bon j'allais faire un super brushing ce matin je me suis quand même pas lavé les cheveux une deuxième fois mais je suis un peu bon j'espère que vous allez bien je vais peut-être mettre du soin par contre j'espère que vous allez bien en fait j'avais envie de vous faire un live ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous faire un live sur le sujet et je me lance enfin parce que ça faisait un bout de temps attendez je vais essayer de me caler par là voilà on va vous mettre là ouais on va vous mettre là en fait j'aimerais vous parler un petit peu de des différents produits bronzants autobronzants qui existent de vous dire comment ils s'utilisent parce que en fait on me pose beaucoup de questions à ce sujet et je me rends compte que parfois c'est pas très clair parce que parfois vous vous dites mais attends c'est un produit bronzant mais je dois mettre une crème solaire donc c'est un peu confus parfois certains produits donc je vais vous faire un petit topo j'espère que je vais pas oublier de produits au passage je vais ouais je vais essayer de de vous faire un topo de tout ce qui existe ça me fait penser ah oui c'est bon donc je vais sortir ça on va sortir le coco solisse une crème solaire hop 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 j'ai des cheveux partout là je suis en train de perdre mes cheveux ensuite la mousse autobronzante elle est là avec le gant on a aussi le sérum glow boost pour le visage coucou les filles le glow boost qu'est ce qu'on a d'autre je réfléchis alors je n'ai pas tous les complémentaires qui existent mais bon c'est pas grave je vais vous en parler et le glow boost il est là alors en fait comment ça marche ah oui tiens je vais vous sortir aussi ça pour vous parler de ça donc au niveau des produits déjà bronzants qu'est ce qui existe en produits bronzants coucou ma sonia je te fais ton ton bilan tout à l'heure je le fais juste après là du coup ça y est je suis rentré de ma marche je suis séché douché j'ai un peu plus chaud parce que oh on se l'est caillé en fait il faisait pas froid mais on a été mouillé donc mais j'ai réussi à faire un joli bouquet de muguets il y en avait encore pas mal j'étais trop contente donc parlons peu parlons bien revenons à nous donc je vais déjà vous montrer trois produits qui permettent déjà on va parler d'autobronzage donc de produits où vous pouvez bronzer sans vous mettre au soleil d'ac ça c'est les premiers produits que je vous montre donc vous avez le sérum glow boost vous savez c'est la petite vidéo que j'avais fait en télé shopping là qui était rigolote d'ailleurs je vais vous refaire d'autres vidéos télé shopping donc ça c'est le produit glow boost ce sérum là 95% naturel ce sérum là il permet de donner de la couleur à votre peau sans aller au soleil vous mélangez quelques gouttes franchement ça doit faire deux ans que je l'ai franchement alors j'en mets pas non plus non oui c'est sûr si vous en mettez tous les jours si vous avez envie d'être bronzé tous les jours il va partir beaucoup plus vite mais il y a 30 ml dedans franchement moi je le garde assez longtemps c'est deux à six gouttes moi je mets quatre gouttes donc je le mélange ça vous le mélangez à votre crème de jour vous l'appliquez et c'est un sérum qu'on appelle progressif au niveau de l'autobronzage ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous l'appliquez vous n'allez pas avoir la teinte définitive tout de suite c'est qu'au fur et à mesure de la journée votre peau va prendre une couleur allée on va dire le soir vous avez la bonne teinte en fait il prend vraiment de la couleur tout le temps si vous en remettez le lendemain vous allez encore plus bronzer donc ça c'est ce qu'on appelle du progressif donc en général vous le mettez trois quatre jours après vous stoppez vous attendez trois quatre jours et vous le refaites moi ce que je conseille parce qu'en fait pour retirer un produit autobronzant il faut faire une exfoliation donc moi je conseille de au bout d'une semaine je trouve que c'est bien de faire une exfoliation pour refaire un bronzage nickel sans petite peau morte qu'on aurait repoussé par dessus voilà pour avoir de nouveau un teint beau et aller de façon uniforme et voilà alors ce petit sérum il est soit vendu tout seul le prix le prix le prix 26 je crois il dépasse pas les 30 mais je sais plus je dirais 26 si je ne dis pas trop de bêtises j'ai pas tous les prix en tête mais on doit être dans ces eaux là et sinon il se vend en kit pareil je sais plus le prix un petit peu plus cher du coup dans les 30 et quelques il se vend avec sinon avec un gant ça fait une grosseur un peu comme ça un gant exfoliant parce que quand vous mettez un produit autobronzant il est important d'exfolier votre peau avant la première pose de l'autobronzant d'accord on exfolie la peau ça peut être même la veille pas forcément juste avant mais ça peut être la veille que ce soit pour le corps ou le visage on exfolie et ensuite on pose son autobronzant toutes les journées où on va mettre de l'autobronzant donc ça par exemple vous pouvez en mettre je vous dis 3-4 jours et après vous laissez votre bronzage vous n'utilisez pas d'exfoliant pendant la pose de l'autobronzant parce que ça retire l'autobronzant donc comme je vous dis vous pouvez remettre de l'exfoliant une semaine après histoire d'avoir de nouveau un teint lisse et remettre un peu de sérum celui-ci c'est visage et corps c'est à dire que vous pouvez le mélanger moi je vous le présente toujours comme le mélanger à la crème de jour pour le visage mais j'ai plein de personnes qui le mélangent à la crème de corps et c'est la même chose c'est juste que moi j'hydrate très peu mon corps ce qui est voilà je n'arrive pas à être assidue sur l'hydratation du corps ce qui n'est pas bien en soi parce qu'il faudrait l'hydrater tout le temps mais je ne le fais pas donc du coup je n'utilise pas dans ma crème corps puisque je ne fais pas de crème corps mais vous pouvez très bien le mélanger à votre crème corps pour bronzer tout le corps d'accord donc là sérum Glow Boost un sérum progressif d'accord ensuite de la même marque on a donc c'est la marque S&B qui est sur mon shop on a la mousse autobronzante là j'arrive à la fin je m'en recommande la mousse autobronzante elle est vendue soit toute seule soit en lot de deux soit avec le gant je vous conseille dans tous les cas la première fois de l'acheter avec le gant le gant il se garde il passe en machine vous gardez le gant et ensuite vous achetez la première fois le lot et ensuite ça vous pouvez racheter tout seul alors exfoliez juste avec le gant ou avec un produit avec un produit c'est très bien en fait le petit sérum qui est là il se vend dans un coffret avec un petit gant exfoliant moi je n'ai jamais acheté le coffret parce que le coffret n'existait pas à l'époque quand j'avais acheté ça donc c'est pas grave moi j'ai mon petit je vais vous montrer ce que j'utilise moi comme exfoliant pour le visage moi j'utilise cet exfoliant là de la marque Dermalogica que j'aime beaucoup c'est un petit format qui est à 18 euros je l'adore il dure très longtemps c'est de la poudre et en fait c'est très très fin j'ai une peau très fragile atopique qui va marquer tout de suite donc il me faut ce qu'on appelle du gommage enzymatique c'est tout fin et donc moi j'adore utiliser ça pour le visage pour le corps c'est la même chose le corps soit vous avez un gant exfoliant soit vous prenez moi j'ai du beurre exfoliant j'ai un gommage un gommage exfoliant j'ai de la marque Evolve qui sent le monoeil c'est une tuerie ce truc hop moi je suis là ça c'est mon exfoliant corps je suis mais extrêmement fan il dure très longtemps c'est pas le monoeil c'est l'autre qui sent le bonbon là ah si il est aussi avec du monoeil mais c'est pas ça l'odeur que j'ai là attendez je vais vous trouver ah c'est quoi l'autre odeur qui sent le bonbon sucre organique hop c'est en anglais bordel ah je sais plus j'adore 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 je cherche le nom il y a le monoeil et c'est pas le beurre de carité c'est enfin je vous retrouve le nom j'adore je sais pas si vous voulez s'il y en a qui l'ont là cet exfoliant là de chez Evolve vous voyez pas trop comment ça je vais vous montrer la texture j'adore cet exfoliant là mais c'est une tuerie vous êtes plusieurs à l'avoir c'est une pépite alors j'ai jamais testé les exfoliants de la marque NCLE est-ce que certaines vous avez la marque NCLE qui a plein d'odeurs différentes aussi mais je les achèterai quand je vais me mettre à mon compte et que je vais faire ma partie spa je vais les acheter aussi j'adore ça sent trop bon et c'est des grains assez fins aussi on le met sur tout le corps après vous humidifiez ça devient comme un espèce de pas de crème mais comme un peu un savon vous voyez et après vous vous humidifiez vous enlevez donc voilà donc gants ou produits les deux ça va j'adore les odeurs ça me donne envie d'aller faire une petite exfoliation ça sent trop bon donc c'est la même chose pour la mousse autobronzante c'est du moment où vous mettez de l'autobronzant que ce soit les produits qui sont sur mon e-shop ou si vous avez d'autres autobronzants d'autres marques que vous avez acheté ailleurs c'est la même chose si vous mettez de l'autobronzant c'est important d'exfolier pourquoi ? par exemple moi j'ai une peau avec des imperfections j'ai des petits boutons par-ci par-là si je n'exfolie pas ma peau avant de poser un autobronzant et bien en fait ce qu'il risque d'y avoir c'est que je vais bien avoir le temps aller autour de mes marques ça va faire des marques qui ne broncent pas si je n'exfolie pas parce que ça fait des petites croûtes vous savez dégueulasse et bien du coup les petites croûtes elles ne broncent pas donc si on n'exfolie pas c'est moche ça peut faire des tâches donc c'est pour ça qu'on exfolie c'est pour enlever les cellules mortes les petites peaux mortes et comme ça on est sûr de mettre de l'autobronzant sur une peau lisse en fait et c'est pour ça que je conseille vous mettez votre autobronzant c'est bien de réxfolier sa peau moi je trouve une fois par semaine je trouve que c'est bien d'exfolier sa peau moi j'ai une peau fragile parce que des fois j'entends non c'est trop t'as la peau fragile mais non oui j'ai une peau fragile mais c'est bien pour ça qu'il faut prendre des exfoliants doux très fins enzymatiques voilà limite en poudre c'est très très bien comme ça ça n'abîme pas votre peau donc ça c'est la mousse donc la mousse je vous l'ai déjà montré la mousse franchement la mettez pas au doigt la mettez pas avec un pinceau je parle trop je m'étouffe je m'étouffe en live la mousse en fait la marque Senvae ils ont sur mon e-shop vous avez un pinceau qui ressemble à mon pinceau avec lequel je fais mon contouring je vais me rétouffer excusez-moi je sais pas pourquoi il y a un truc qui me chatouille je sais pas je trouve que j'ai chopé la crème en allant muguée donc je disais quoi je disais quoi ah je sais plus du coup merdasse je disais que la mousse je sais plus ce que je disais j'en ai perdu le fil ah oui je disais que la marque ça revient ça me gratte là la marque elle fait un pinceau pour étaler l'autobronzant qui ah voilà c'est ça ma véro ouais c'est ça donc je disais un autobronzant ça ne se met surtout pas aux doigts parce que sinon ça fait des traces des doigts ça ne fait pas quelque chose d'uniforme déjà d'une vous en allez voir plein les doigts alors à part à part le sérum là puisqu'il se mélange à la crème de jour ou la crème au corps bah là votre texture elle est fluide donc vous savez que ça va faire quelque chose de très uniforme il n'y a jamais la marque de doigts par contre on se rince bien les mains après sinon au cours de la journée bah vous aviez vu quand j'avais fait mon dessin ici le coeur et tout il est resté trop longtemps le truc je ne l'avais pas rincé exprès bah voilà forcément ça bronze donc vous avez les mains toutes bronzées si vous ne les nettoyez pas donc il faut bien bien nettoyer ses mains quand vous mettez le sérum la mousse surtout pas aux doigts parce que sur le corps c'est impossible d'avoir quelque chose de très uniforme parce qu'il y a plein de recoins donc vraiment vraiment prenez le gant je disais que les Senvae ils ont aussi mis un pinceau qui ressemble au pinceau contour que vous savez avec lequel j'ai sur ma boutique insolite vraiment c'est pas pratique du tout donc je ne vous conseille pas le pinceau ne prenez pas le pinceau prenez vraiment le gant le gant il se commande aussi à part mais si vous prenez le kit comme ça c'est moins cher et après le gant vous le gardez et ça ça se rachète à l'unité ou en l'autre 2 c'est moins cher donc c'est assez pratique avec une mousse comme ça on m'a déjà demandé vous comptez 15 utilisations donc moi je l'ai depuis pareil je crois à 2 ans j'ai tout acheté à peu près en même temps donc ça c'est 100% des végétales parce que moi je ne l'utilise pas énormément en fait je l'utilise souvent en début de saison voilà à peu près le printemps pour mettre les guiboles à l'air et après de toute façon je prends le soleil avec d'autres produits que je vais vous montrer mais voilà ça moi je l'utilise après ça a envie de voir si vous ne prenez jamais jamais le soleil peut-être que vous dites que ça va vous faire une saison donc voilà ça c'est vraiment la partie auto-bronzante sans se mettre au soleil ça c'est pour donner un teint voilà tout de suite c'est vraiment un effet immédiat ensuite sachez qu'il existe des compléments alimentaires donc par exemple ici j'ai des petits gounises c'est ceux qu'on offrait ça c'est le format qu'on offrait en cadeau le mois dernier pour certaines commandes et là en ce moment vous avez les gélules en cadeau de la marque Delab donc quand vous avez une commande qui dépasse 80 euros de panier vous me le dites je peux vous ajouter un code promo pour une cure d'essai en fait c'est une semaine donc ça ça par contre ça c'est un complément alimentaire donc c'est quelque chose qu'on mange qu'on avale là c'est des gounises donc ça se mange et ça c'est il y a de la bêta carotène dedans alors bêta carotène c'est contre c'est contre indiqué pour les fumeurs donc si vous êtes fumeur vous oubliez ce type de produit c'est pas possible c'est contre indiqué avec le tabac je ne sais plus vous expliquer pourquoi on avait regardé avec une de mes clientes je ne sais plus pourquoi mais voilà c'est contre indiqué donc là en fait vous n'avez pas besoin de vous mettre au soleil avec ça vous prenez vous prenez ça celle-ci c'est goût orange sanguine mais sinon vous l'avez en format gélule et voilà et dedans vous avez de la bêta carotène la betterave aussi je regarde si je vois d'autres trucs que je connais carotène fruits de tomate vitamine bon pectine de fruits donc ah oui ça c'est pour le côté gourmise contient de la bêta carotène déconseillée aux fumeurs c'est vraiment marqué donc voilà donc ça ça va colorer votre peau encore une fois sans aller au soleil ça c'est plutôt préparation de peau voilà par la voie orale au lieu de passer sur des autobronzants qui s'appliquent ensuite imaginons que le soleil arrive définitivement il est bien là on a envie d'aller faire une bronzette il fait chaud on veut aller se mettre au soleil ce que vous avez comme autre produit que vous connaissez je pense énormément cette marque elle est très très connue et elle est sur mon shop c'est la marque bulgare coco soliste très connue sur les réseaux sociaux on la voit tout le temps tout le temps avec les meufs super bon basse avec leur bronzage de bouffe après moi j'ai des clients quand je pense à Mumu qui me le rachète constamment elle adore être bronzée toute l'année donc elle le met toute l'année comme ça dès qu'il y a un rayon de soleil et bien ça ça s'appelle une huile bronzante donc ça c'est un peu comme vous voulez ce qu'on appelait vulgairement à l'époque la graisse à traire vous savez les graisses que vous mettez là qui font relouir franchement c'est ça voilà ça c'est 100% naturel ce sont que des huiles végétales chez coco soliste je crois même que c'est bio chez coco soliste ah non peut-être pas je vois pas le logo bio non je croyais que c'était bio non c'est pas bio c'est 100% naturel ah organique ah j'ai un doute j'ai un doute bon je vais pas vous dire de bêtises donc je vais dire que c'est pas bio j'ai un doute je vois pas le label mais en tout cas on est sur des produits 100% naturels on est vraiment sur de l'huile celle-ci elle est au chocolat elle existe au monoeil franchement l'odeur de chocolat j'ai pris ça je crois que je l'avais eu en cadeau mais j'aime personnellement moi je n'aime pas l'odeur de chocolat donc je suis pas très très fan par contre je l'ai en mangue elle sent trop bon et en monoeil monoeil ben voilà monoeil c'est The Turi moi j'adore cette l'odeur de monoeil pour moi c'est l'été c'est le soleil donc voilà sachez qu'elle existe vraiment en plein de parfums différents sur mon site donc ça vous le mettez ça ne protège pas du soleil on me pose souvent la question non il n'y a pas d'indice UV dedans donc vous le mettez et par dessus on met une crème solaire un lait solaire ce que vous voulez un spray des crèmes solaires j'en ai de toutes les marques sur mon site tous les indices voilà j'en ai vraiment énormément donc surtout mettez bien une protection solaire on ne protège pas ici c'est pas une crème solaire vous allez bronzer de dingue mais vous pouvez brûler donc on protège sa peau toujours 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 d'accord ça vraiment j'insiste là dessus il faudrait que je vous refasse un poste je le fais à peu près tous les ans ce poste qui explique les indices UV les indices SPF je vous refais un poste là dessus parce que ouais je le fais à peu près tous les ans en général je le fais plus plus tard dans l'été mais je vais vous le faire dans les jours qui suivent qui explique ce que ça veut dire les indices 30 50 parce que souvent on ne sait pas ce que ça veut dire en fait c'est en gros c'est le le temps mince comment dire je ne sais plus le calcul exact mais notre peau selon notre type de peau on va mettre tant de temps pour prendre un coup de soleil moi tu me mets au soleil en 10 minutes je te prends un coup de soleil en gros alors je ne sais plus le calcul exact mais c'est une histoire comme si je prends un lundi 30 tu multiplies le temps par 30 donc je prendrai mon coup de soleil au bout de 40 minutes au lieu de 30 minutes si tu prends un indice 50 il y a une histoire comme ça le calcul ne doit pas être exact mais c'est une histoire comme ça c'est une les indices SPF c'est de rallonger le temps pour lequel on prend un coup de soleil donc c'est à dire qu'une crème solaire ne va pas vous protéger toute la journée vous êtes censé en remettre en fait donc il faut calculer votre indice de coup de soleil et en fait vous êtes censé en remettre voilà c'est pour ça il faut faire attention parce que parfois on pense que on met la crème solaire le matin c'est bon je suis protégée toute la journée nanana alors justement vous avez également des crèmes qui existent et même des fonds de teint j'ai pas descendu le fond de teint MAC mais les fonds de teint MAC ont un indice SPF 15 et vous avez des crèmes qui ont des indices SPF par exemple celle-ci là c'est via clear elle a un indice SPF 50 plus voilà donc vous avez des crèmes qui ont des indices SPF mais voilà j'insiste quand vous mettez une crème avec un indice SPF ou un fond de teint avec un indice SPF ça ne vous protège pas toute la journée donc ce qui est bien pour le visage c'est d'acheter chez par exemple SVR ils font des lotions solaires en spray transparent ça c'est pas mal par exemple par-dessus un maquillage vous mettez ça n'enlève pas votre maquillage ça fait une petite brume qui vous protège du soleil ça c'est génial pour l'été pour vraiment prendre soin de votre peau bien protéger votre peau et ne pas brûler bêtement et fragiliser votre peau quoi donc voilà je pense que je vous ai tout dit est-ce que vous voyez d'autres produits que je ne vous aurais pas montré ou que vous avez peut-être en tête après il existe aussi pour tout ce qui est bronzage ou prendre prendre des couleurs vous avez des produits tentés au niveau des soins donc par exemple je pense moi j'en ai deux j'ai ça elle est là l'autre voilà moi j'ai deux produits tentés par exemple j'ai là ma crème de jour elle est naturellement teintée c'est une crème pour les boutons et en fait elle est teintée donc je remets quand même un fond de teint par dessus mais en fait elle est teintée alors ça dépend je dis ça mais l'été pas toujours pas toujours pas toujours après c'est une teinte assez claire donc mais en fait elle est légèrement teintée donc ça me floute les boutons donc ça c'est génial pour flouter les boutons après on n'est pas sur du bronzage quand on est bronzé elle est trop claire mais dans tous les cas je remets un fond de teint par dessus les produits teintés vous avez là j'en ai plein les doigts je ne sais pas si vous voyez mais en fait ça unifie le teint donc ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est de la crème mais là il n'y a pas d'indice SPF voilà mais sachez que ça ça existe et ensuite je vais vous montrer un autre produit teinté beaucoup plus teinté pour le coup et qui peut être mélangé à une crème je me lave les mains vous savez mon type mon toc je ne sais pas comment on appelle ça ou des mains sales hop en fait après vous avez ça par exemple ça c'est l'émulsion teintée de la marque Dr Oshka ça ça se mélange à n'importe quelle crème de jour je crois que vous pouvez le mettre direct oh non non mélanger la quantité désirée avec le soin moi je l'ai toujours mélangé mais il me semblait avoir vu quelqu'un qui ne le mélangeait pas mélanger la quantité désirée avec le soin de jour avec une crème particulièrement riche appliquer la crème en premier plus l'émulsion teintée par dessus donc ça doit être ces personnes-là j'ai dû voir qui ne le mélangeaient pas donc voilà soit vous mélangez si c'est une crème qui est trop riche ça veut dire trop épaisse vous mettez déjà votre crème je pense par exemple à ma crème SPF celle-ci elle est très très épaisse je ne suis pas très fan de cette texture donc elle est très épaisse donc là par exemple je ne pourrais pas la mélanger il faudrait que ça je le mette par dessus je vais vous montrer la couleur ça c'est sympa aussi moi je le rachète assez régulièrement parce que j'aime bien soit je mets soit je mélange avec ça soit c'est ça alors ça c'est un autobronzant donc ça ça dure plusieurs jours ça vous l'enlevez le soir au démaquillage je préfère le préciser ça c'est une émulsion teintée c'est des crèmes teintées vous en avez plusieurs dans les soins dans la marque Apicilla qui est à base de miel et de propolis il y a plusieurs crèmes velours teintées pour différents types de peau c'est vraiment ça va flouter si vous n'aimez pas mettre de fond de teint mais vous aimez avoir un joli teint sans trop d'imperfections c'est des produits qui sont vraiment top pour aller flouter un teint ça c'est encore un peu différent on est vraiment sur on va lui donner une couleur il était bien ouvert ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé attendez il a séché là il faut que j'enlève le petit truc qui a séché parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé j'avais une époque je prenais toujours celui-ci mais comme là j'ai ressorti mon petit sérum avec les gouttes je me cherche une aiguille pour enlever vous savez le petit truc qui a séché voilà comme les dentifrices qui sèchent voilà donc je suis folle ou pas ? j'arrive pas au plier attendez je suis vraiment des fois je suis blonde là il est bien ouvert j'arrive pas à appuyer ah il était fermé s'il te plaît là du coup j'en ai partout oh là là mais quel gâchis Cindy mais t'es un boulet je déteste gaspiller en plus bon bah j'en ai dix fois trop vous n'avez pas besoin d'en mettre autant donc en fait ça ça se mélange avec une crème de jour je vais vous prendre une crème qu'il ne faut pas gaspiller donc toujours la marque ça c'est ma c'est un de mes une de mes crèmes de jour j'en ai plusieurs j'ai plusieurs soins de jour selon ma peau de la journée parce que notre peau elle évolue même si le type de peau ne change pas moi j'ai une peau grasse atopique mais parfois tu vas avoir des plaques parfois j'ai des boutons voilà donc je m'adapte et ça c'est le fluide équilibrant matifiant ce que j'aime beaucoup la même marque je vais vous le mélanger du coup j'en mets pas mal je vais le mélanger donc vous allez voir un peu j'en ai mis tellement trop mon dieu on va être chocolat de chez chocolat j'ai un boulet bon attendez j'en enlève un peu vous allez pas voir la vraie teinte mais en tout cas vous pouvez doser mieux doser que moi la teinte en fait moi ce que je fais en général c'est que je mets déjà ma crème dans ma main et ensuite je mets une gouttelette de l'autre voilà pour pas que vous ayez l'air chocolat non plus quoi mais en fait voilà ça va vous donner attendez j'en enlève pas mal mais vous verrez jamais la vraie teinte puisque j'en ai mis trop hein si on peut essayer d'avoir un truc que vous puissiez vous en rendre compte c'est bête parce que là je vous montre pas correctement quoi il faudra que je le fasse un coup sur mon visage vous verrez donc hop après vous imprégnez votre crème de jour de toute façon elle va s'imprégner dans quoi vous la faites pénétrer donc voilà en gros ça fait ça vous voyez voilà le hal que ça va donner ça fait ça mais si je le passe sous l'eau ça s'enlève vous voyez un peu l'idée que ça fait donc hop on fait pénétrer et ça vous donne un petit côté bronzé en fait vous voyez là j'ai ma main elle est très rouge à côté je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs mais voilà allez je rince voilà je pense que là je vous ai vraiment parlé de tout hop j'enlève tout ça et voilà donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas mon site internet pour retrouver tous ces genres de produits c'est 3w je vais vous l'écrire et l'épingler vous allez sur www.beautysindie.fr et vous allez sur le premier menu qui est boutique cosmétique joli moi et là vous tapez par exemple autobronzant bronzant mousse autobronzante huile huile bronzante et vous allez retrouver tous ces produits si il y a vraiment vous n'avez pas envie de chercher parce que j'ai beaucoup beaucoup de marques sur mon site et beaucoup de produits vous me demandez si vous avez déjà un compte je vous mets déjà le produit au panier où je vous envoie le lien et sinon je vous expliquerai comment créer votre compte c'est en deux clics c'est super rapide voilà bon ben voilà j'ai fait mon petit live autobronzant ça faisait longtemps que je vous l'ai voulu faire donc je suis contente de vous l'avoir fait si vous avez des questions que ce soit en replay vous n'hésitez pas j'y répondrai même avec le retard du replay voilà allez je vous donne des gros bisous bisous à tous ciao ciao